ouais la cité on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo chitchat ça fait longtemps que je me suis pas posé qu'on m'a pas parlé ce temps chaque fois au final j'avais des trucs à vous dire dans ce petit chat du coup on va parler de je me sens très seule en ce moment mais bref vous allez comprendre pourquoi je dis ça la motivation envers youtube ou et en même temps je fais ce petit tapis de coiffure qui est j'ai plutôt réussi avec ce petit make up que j'ai vu de réussir donc ben voili voilou j'ai tout ce que j'ai à vous dire tu sais que j'aime pas les intros trop longues je vais te montrer d'où vient les cheveux ils viennent de chez réussir bref toute façon tu verras tout dans cette vidéo même si j'aime pas être trop longue donc je sais que c'est de la vidéo je vais commencer par mettre mon bonnet j'ai un gros problème en ce moment c'est que mes cheveux ils poussent tellement vite et du coup j'ai les cheveux très épais du coup maintenant je sais pas si vous voyez mais je les fais comme ça oui avec une raie et comme ça comme ça elle paraît un peu plus plate mais maîtresse et j'ai grave un problème c'est avec derrière parce que j'ai les cheveux très longs et du coup derrière ça m'allait c'est horrible enfin bref donc les cheveux que j'aime et ce sont des cheveux de chez ice r qui m'ont été envoyé donc ce sont des mèches bouclées avec des fossiles franchement leurs fossiles ils font kiffer en ce moment tes vrais fossiles je suis choquée enfin la perruque que j'ai décoloré j'ai un peu plus tôt je vous laisse voir afin que ça soit un peu plus plat et voici les mèches j'ai lavé les mèches parce que je voulais pas que ça fasse c'est trop bouclé j'aime pas du tout donc voilà là on va couper la tuile et puis on va enfin papoter parce que les gars en ce moment je suis dans un bad mood vous avez pas idée à quel point je sais pas pourquoi je sais pas ce qui se passe je sais pas ce qui m'arrive c'est la première fois que ça m'arrive ça fait deux ans que je suis sur youtube et c'est la première fois que je vis ce genre de choses genre je sais pas ce qui m'arrive genre je suis si je sais ce qui m'arrive c'est la solitude franchement je suis tous les jours seul je suis constamment seul et j'ai pas l'habitude j'ai pas été élevé comme ça je suis une fille j'ai toujours été entourée de ma famille ce qu'il faut savoir du coup c'est que je suis tout le temps seul et j'ai vraiment pas l'habitude c'est ça qui me qui met un coup au moral dans le sens où voilà le matin ma soeur et ma mère elles vont travailler moi c'est à dire je suis constamment seul je suis constamment à la maison je parle à personne si j'ai plus cette vie que j'avais en allant travailler toujours travailler je travaille toute ma vie donc forcément à l'école tout ça enfin bref on est toujours amené à côtoyer des gens et voilà se dire que du jour au lendemain on se retrouve seul on n'a plus personne à qui parler bah franchement je vous dis la vérité c'est c'est chaud donc je suis constamment seul je suis tous les jours seul ça me souche par la personne n'est plus ce ce petit cette vie sociable en gros tu vois et en fait c'est ça qui me tue sur mon moral parce qu'au final ben voilà je rentre dans ma chambre en fait c'est un peu la prison dorée voilà genre en gros je suis tout le temps seul constamment seul et c'est un peu prétence enfin c'est un peu bizarre ce que je dis parce que je fais le métier que j'aime mais en même temps je m'ennuie donc c'est trop bizarre et là je sais vous allez me dire oui trouve toi du travail et tout mais non parce que ça veut dire que j'aurai plus le temps pour youtube ce faut savoir que filmer et tout ça me prend énormément de temps genre plus que plus que je peux vous pouvez penser prend énormément de temps de filmer moi je suis amené à avoir un travail c'est à dire je serai moins régulière sur cette plateforme et c'est pas le but tu vois et c'est d'être le plus régulière possible c'est pour ça que je postais plus parce que j'ai essayé de filmer je vais vous dire la vérité j'ai essayé j'ai mais en fait c'était même ça se voyait que c'était pas voulu donc du coup bah genre devant la vidéo j'étais comme ça genre c'était trop pété ça se voyait que c'était pas moi du coup bah les toutes les vidéos j'étais au moment quatre cinq vidéos toutes les vidéos elles sont à la poubelle genre j'ai fini pour rien il faut pas que je me force je me dis ouais vas-y film ton argent et tout et au final je filme plus pour l'argent parce que voilà si je filme pas forcément je suis pas payé et tout que pour moi mon plaisir pour le plaisir que j'avais de base et ça se voyait tellement et je voulais même pas les sortir ses vidéos parce que franchement j'avais même honte de moi quoi si voilà repose toi enfin repose toi réfléchis vois ce que tu peux apporter mieux et et dès que tu te sens prêt tu filmes quoi c'est ce que j'ai fait je suis partie en vacances franchement à la malte ça m'a fait du bien honnêtement ça m'a fait du bien de changer d'air d'être avec mes copines et tout ça m'a fait un bien vous pouvez même pas savoir je suis rentrée je pensais que ça allait passer mais c'est même pas passé toujours pareil et en plus je me dis vas-y mais pourquoi j'ai pas dans ce qui franchement c'était ça le plus dur j'avais pas dans ce pays du coup bah j'arrivais pas donc je me suis pas forcé j'ai laissé le temps faire quand j'avais envie voilà je faisais j'ai fait le blog de ma soeur c'est différent de bloguer je reprends le poil de la bête que je recommence à aller un petit peu mieux bah je suis en train de faire deux vidéos par semaine donc une le mercredi et une le dimanche mais franchement je vous jure j'ai essayé je n'y arrivais pas mais bon je pense que là ça commence à aller mieux et c'est ce que je vais vraiment essayer de refaire pour vous faire une vidéo le lundi et une vidéo le dimanche oui donc du coup pour la solitude j'ai essayé de remédier ça du coup je me suis inscrite à la salle de sport de mon quotidien et en plus il fallait que je perds du poids c'est bientôt l'été enfin bientôt si ça approche vite je suis partie de la poudre parce que la tulle elle est grise et regarde malgré la poudre elle est encore grise ça me rend ouf les gars enfin bref oui donc je disais oui j'essaie de me trouver les occupations parce que voilà je suis seule et tout enfin je me sens seule mais franchement mis à part le sport que j'ai trouvé je vais vous expliquer un petit peu après je trouve rien d'autre de bien quoi je suis contente que quand c'est le week-end et quand c'est le week-end je me dis enfin tu vois je suis avec mes copier l'on va s'amuser entre filles tout ça mais sinon la semaine quand c'est la semaine c'est je suis en mode la 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 une semaine de plus quoi je vais m'ennuyer bon je colle et puis on je vous raconte un petit peu après elle est très simple à coller je trouve que la dure la tulle elle est pas si dure que ça je pense qu'elle est plus dur à manipuler en fait c'est une tulle très fine du coup je vais prendre des petits cheveux ici poulet je vais tout couper et ça va faire des baby air même si je sais pas les faire sur les perruques c'est horrible sur mes cheveux je sais faire mais sur des perruques j'y arrive pas ok donc là étant donné que je pense que j'ai tout collé correctement là est bon je disais que oui donc je suis lise au sport pour le sport bas ça me permet déjà de servir du sport parce que si mon corps franchement j'ai trop grossi les gars je me suis pesé carrément si je vous dis mon poids vous allez même pas me croire même moi je suis choqué je me suis dit mais comment j'ai pu en arriver jusque là j'ai jamais atteint ce record et c'est là je me suis dit en fait non je peux pas continuer comme ça j'avais déjà fait une vidéo cet été où j'avais fait un rééquilibrage alimentaire mais le souci de cet été c'est que juste après mon rééquilibrage alimentaire je suis partie au maroc du coup et forcément c'était les vacances j'allais pas faire la fille non je mange pas je suis au régime tu vois donc forcément j'ai tout repris tout 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 repris je peux pas rester comme ça et tout faut que je fasse d'ispoir et tout et même moi je me sentais même pas bien à mon retour de marrakes c'est vrai que j'avais non avant partir j'avais perdu j'étais trop contente et ben j'ai tout repris quoi franchement j'essaye je sais vraiment pas faire des bébillères mais j'essaye du coup je suis à la salle j'essaye de prendre soin de moi j'essaye de remanger correctement c'est pas facile mais bon je sais que je peux y arriver franchement les bébillères c'est trop tueux j'y arrive vraiment pas genre j'aime toi on va ranger à la fin de toute façon je vais mettre un bandana devant parce que je risque d'arracher tous mes cheveux vous pouvez du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un collant ça fait tout aussi l'affaire oui donc voilà donc mon objectif c'est de perdre 10 kg plus rapidement possible donc ce que je fais à la salle c'est que je fais beaucoup de cardio franchement j'essaye de faire au moins au début je faisais 20 minutes j'ai rendu compte que c'était pas très très bon parce que tu perdais pas forcément ce qui paraît donc maintenant j'essaye de faire 40-35 minutes et je vais essayer d'augmenter avec le temps je fais beaucoup d'abdos le cible vraiment c'est le ventre genre genre je veux plus avoir de ventre avoir le ventre tout plat et tout donc franchement je fais beaucoup de cardio parce qu'il faut que je perde faut savoir que moi je suis formée trop bizarrement j'ai les jambes super fines mais en fait je grossis que du haut et je grossis vraiment que du haut de mon corps c'est à dire qu'après mais ça en fait je trouve que j'ai donné du ventre quoi parce que quand vous regardez mes bras j'ai des bras fins j'ai les jambes fines mais par contre mon ventre donc voilà donc j'ai oublié de faire du cardio pour perdre après c'est des coachs sportifs des gens qui connaissent bien au sport dites moi comment je peux perdre plus rapidement l'alimentation les gars j'ai tout arrêté c'est à dire que hé cookie à chaque fois que je filme mon chat me fait chier alors qu'il y a à l'arrêt de manger tout et n'importe quoi donc maintenant je mange que des légumes déjà j'adore ça et le soir je mange je bois du coup de la soupe et franchement je vais vous dire la vérité j'ai vu les résultats vous allez même croire mais bon je vais pas vous les montrer parce que malheureusement les photos que j'ai prises je suis toute nue mais j'ai fait ça pour moi pour voir l'évolution et honnêtement les gars j'ai perdu j'ai fondu genre en même pas une semaine en chanon d'alimentation en buvant beaucoup 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 j'ai du mal avec la langue française en buvant beaucoup 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 d'eau je me suis aperçue j'ai fondu j'ai fait une photo avant après je suis moi même choquée franchement j'y pensais pas je pensais pas qu'en une semaine voilà j'aurais pu avoir des résultats donc c'est ce qui me redonne enfin c'est ce qui me c'est ce qui me motive franchement la salle j'aime bien même quand j'y vais pas je me dis putain je suis pas là à la salle et tout genre j'aime vraiment bien moi je suis choquée genre quand je mange et en fait je sais que je vais pas craquer parce que maintenant que je vais à la salle je me dis et que je souffre du coup parce que forcément c'est fatigant je fais du tapis et tout je me dis si je craque et que je mange ça ça va niquer ma séance et du coup les gars comment vous dire que comme je pense comme ça du coup bah je craque plus genre je vais craquer une fois dans la semaine et franchement donc genre le week-end quand je fais mon cheat meal et franchement ça me va quoi je suis choquée de moi je suis fière de moi ah oui et c'est ça que je devais vous dire je vais à Madagascar enfin il faut que je prenne mon billet mais bon c'est sûr que j'y vais au mois d'août donc là je suis la plus heureuse du monde je pense que vous savez pas comment ça me manque je suis trop contente je vais dans mon pays depuis 2011 j'y suis pas allée retrouver les plages retrouver ma famille la bouffe tout tout mais tout tout me manque tout et franchement je vais vous faire un vlog de malade mental vous avez même pas idée je vais vous montrer parce que on a pas assez bien montré Madagascar il faut que je vous montre comment ce pays il est magnifique comment c'est trop bien comment on sent bien c'est trop bien il faut que je vous donne envie d'y aller il faut que grâce à moi il y ait plein de gens qui y vont ça c'est vraiment un pays je n'aime même pas les mots et pour ça parce que c'est mon pays il y a plein de gens que je connais qui sont allés là-bas franchement ils ont kiffé ils ont kiffé c'est trop bien je peux pas ressortir et te dire vas-y t'es trop nul c'est ok j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que je voulais me concentrer et en même temps on m'a appelé donc comme d'hab on me dérange toujours quand j'essaie de filmer et j'ai l'impression d'être très très blanche donc je vais atténuer la lumière donc qu'est-ce que je voulais vous dire donc oui je parlais de Madagascar que je suis contente que vous allez aller que j'ai offert un vlog de malade mental quitte à passer 10 jours sur le montage c'est pas un problème il faut que je vous montre que c'est magnifique que c'est génial que j'ai trop trop hâte et c'est vrai qu'en ce moment je voyage beaucoup là je vais aller à Londres je suis jamais allée et franchement c'est un truc ça me fait vraiment du bien genre de découvrir d'autres pays de voyager et là récemment cette année je suis allée à la Réunion après la Réunion enfin cette année la NANANIA enfin voilà je suis allée à Marrakech j'ai fait la Réunion ensuite je suis rentrée pour les fêtes je suis allée à Malte là je retourne à Londres ensuite je vais essayer de me refaire un voyage et honnêtement vous allez me dire ouais vas-y tu veux aller dans l'attention tout le monde veut aller et tout mais en fait c'est ma curiosité qui parle et je veux trop aller à Dubaï donc je vais essayer d'y aller pour mai genre mai-juin parce que franchement vraiment j'ai envie de voir à recommencer parce que voilà on voit ça sur snap et tout mais je suis sûre que c'est super bien genre tout le monde va me dire oui avec les fêtes on a l'impression qu'on est tous déjà allés et tout mais non moi je veux voir de mes yeux genre j'ai trop envie j'hésitais entre Los Angeles j'ai mis des fêtes j'ai mis de l'internet pour mes cheveux j'ai rendu après cookie quoi 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 pourquoi tu pleures à chaque fois que je filme tu me déranges c'est pas normal bah oui mais non quoi enfin je sais pas bref c'est un pays que je veux trop faire je veux trop voir je veux trop je sais pas ça m'intrigue de ouf et j'ai cité ça avec Los Angeles et je me suis dit non je vais le boeuf d'abord et ensuite voilà mais bon après évidemment il faut que je trouve la personne avec qui je dois y aller parce que forcément tout le monde travaille dans cette période là et c'est ça qui est chiant franchement voyager ça me fait trop du bien c'est ma nouvelle passion un temps libre ou avec de l'argent parce qu'il faut de l'argent pour voyager je me casse genre c'est trop trop bien vous dites moi c'est fait vous comptez partir où vous comptez faire quoi affaire de petit chat là c'est compliqué de se maquiller parler en même temps trouver un sujet être inspiré parce que franchement moi j'y arrive pas et celles qui le font souvent c'est top quoi là en ce moment je suis sur le nouveau fond de teint Fenty celui là et franchement honnêtement la vérité j'aime pas c'est un fond de teint hydratant parce que j'ai la peau très très sèche et je me dis trop bien je vais pas être sèche et tout mais en fait quand je le mets à la fin de la journée je brille même pas à la fin dès que je sors au bout de 2h j'ai de l'huile sur le visage je sais pas s'il faut pas en mettre beaucoup ou pas parce que voilà moi quand je mets du fond de teint j'en mets beaucoup mais ah non c'est pas possible quoi du coup j'essaye de le mélanger avec le Dior mais même quand je le mélange le fond de teint il est beaucoup trop huileux quoi ceux qui l'ont en tout cas dites moi il faut savoir qu'avant de mettre le fond de teint je mets quand même la base fenty matifiante et je vous jure cette base ne me fait rien le fond de teint est vraiment trop huileux pour moi vraiment moi je suis genre des filles quand j'ai un fond de teint genre quand mon fond de teint il se finit bah je change je change de gamme même si j'aime trop le fond de teint je change parce que j'ai toujours espoir de trouver mieux et franchement les mieux que j'ai pu trouver c'était le Dior que j'ai testé le Dior et le Too Faced j'ai beaucoup beaucoup aimé même leur anti-cerne un Too Faced top celui-là franchement dès que je l'ai mis je me dis ouais il est trop bien et tout après franchement si je peux je vais vous mettre une photo comme je le sors je vais vous mettre une photo de quand je rentre la gueule que j'ai si j'oublie par exemple parce que moi j'oublie souvent quand je combine le fond de teint avec l'anti-cerne Fenty c'est même pas la peine les gars je ressors j'ai tant que ma tête dans l'huile c'est mort donc je vais prendre l'anti-cerne Too Faced et je vais prendre la teinte Warm Song je trouve que l'année 2019 là 2020 je suis une ouf elle a trop mal commencé genre il y a des décès je sais pas ce qui se passe Kobe Bryant il est mort Pop Smoke on l'a tué genre c'est quoi ce début d'année là je comprends pas on est dans un mauvais mood genre vraiment c'est la fin de l'année où on est dans un mauvais mood et on commence l'année tranquillement mais là cette année je sais pas ce qui se passe je la sens pas du tout mais bon faut garder ce poids maintenant que j'ai beaucoup de cernes ce que je fais pour que la couleur je sais pas comment vous expliquer mais je vous jure essayez cette méthode quand vous mettez votre anti-cerne pardon laissez le poser l'anti-cerne sous les yeux au moins 5 minutes je vous jure c'est 10 fois mieux que de l'estomper directement sur la zone T genre ici ici vous pouvez le faire directement mais sous les yeux laissez le au moins imprégné vous allez voir vous allez vous remercier et c'est vrai qu'en ce moment concernant Youtube je reviens sur dessus je suis vraiment pas motivée enfin pas motivée je suis pas inspirée on manque d'inspire genre la dernière fois je voulais vous faire une revue il y a pas longtemps je voulais faire une revue sur un fond de teint vous savez le fond de teint des meufs de télé-réalité qui font je sais pas comment ça s'appelle Ellie ou je sais pas quoi bref je l'ai commandé en espérant pouvoir vous faire la revue tout doux tranquillement les gars sur le site internet vous allez me dire si c'est normal je vais faire la vidéo parce que je vais le recevoir je vais les harceler tous les jours que Dieu fait je vais les harceler et ils vont me donner ce putain de fond de teint c'est un fond de teint blanc en gros et quand tu le mets tu deviens noir et je me suis dit je vais vous faire un crash test genre en gros tu comprends pas comment c'est possible tu vois et je me suis dit bah vas-y je vais essayer et je vais en faire une vidéo quoi les gars j'ai commandé ça fait plus d'un mois je l'ai toujours pas reçu je leur dis oui je leur envoie un message je leur dis oui déjà je leur envoie un mail leur votre mail elle marche même pas du coup je vais sur Instagram c'est le seul recours que j'ai bref dès qu'on soit le projet je vais tout vous raconter mais bref je vous fais un petit débrief et en gros ils me disent que oui vous inquiétez pas on est en rupture de stock mais c'est en rupture de stock pourquoi tous les gens de télé-réalité font la promo en fait je comprends pas parce que forcément t'es en rupture de stock mais une influenceuse elle va en faire la pub tu vas générer des ventes tu vas devoir les envoyer tu vas faire comment si t'en as plus je comprends pas je me suis dit faut que je vous fasse ce crash test mais ils ont chié dans mon cul quoi dès que je reçois de toute façon j'ai tout vous expliqué et le pire c'est qu'ils préviennent même pas même pas de désolé on est en rupture de stock non et en plus t'es en rupture de stock mais pourquoi sur le site t'es capable d'envoi je comprends pas je vous jure je comprends pas franchement dès que je reçois de toute façon vous allez voir je vais passer mon coup de gueule le mérite quand il y a des trucs je lui dis mais que les trucs qui sont mal fait aussi faut le dire parce que franchement c'est pas possible des fois il y a des gens de la réalité qui vous prennent vraiment pour des cons avec leurs produits à la con mais vraiment putain à chaque fois que je filme on m'appelle je sais même plus ce que je racontais j'ai une question que je dois vous poser si genre vous êtes amené à avoir les moyens ou genre on vous offre une chirurgie esthétique vous faites ce que vous voulez vous l'aurez fait oui ou non c'est la question que je me pose parce qu'en fait moi je suis là je me dis j'aimerais trop faire de la chirurgie esthétique mais genre faire une lipo pas forcément faire un truc genre mes seins ou quoi genre enlever la graisse de mon ventre c'est mon rêve le plus fou genre comme ça par contre faire du sport mais je me dis est-ce que j'aurais les couilles de le faire tu vois genre est-ce que j'aurais vraiment les couilles parce que ça doit faire tellement mal et du coup je me dis est-ce que genre je suis la seule à penser comme ça ou est-ce que vous la douleur c'est vraiment un truc qui vous genre je m'en fous tellement tellement mal mais je me dis genre est-ce que si genre on me dit tiens vas-y que je suis attaque ta chirurgie elle est offerte ou je sais pas je te la paye ou bref peu importe est-ce que malgré ça j'irais parce que j'ai peur genre je me pose trop cette question et je me demande si vous êtes pareille si vous êtes du même état d'esprit que moi ou si justement vous vous en battez les couilles si on vous offre quoi vous allez faire tout votre corps quoi et moi la douleur c'est un truc qui me fait vraiment peur genre je me dis genre on te charcute c'est obligé que tu t'es mal quoi qu'à ton réveil tu souffres genre j'ai trop peur de ça tout le monde que je vais au restaurant et que je sors pas faire la fête je vais faire un make-up simple un nude quelque chose de nude quelque chose de simple c'est quoi le problème de ce que je viens de faire c'est que je fais mes yeux après après le temps on va dire que là si c'est moche genre me démaquiller me remaquiller c'est vrai que généralement qui je commence toujours par les yeux parce que je me dis que si c'est moche bah un coup de lingette et c'est fini quoi niveau make-up c'est même pas pour me jeter des fleurs mais je trouve que je fais grave des efforts comparé à avant moi genre je suis une fille voilà le maquillage je me suis toujours enfin je me débrouille je suis pas une fille qui se maquille bien loin de là je me maquille normal je trouve mais c'est vrai qu'avant par exemple les paupières et tout c'était un truc que je savais pas forcément je maîtrisais pas genre j'y arrivais pas je trouvais pas ça bien et tout et franchement honnêtement comment j'ai réussi c'est grâce à youtube mais vraiment genre je me suis dit t'es là tu faisais du tout make-up et tout mais t'es éclatée genre tu sais même pas faire les yeux tu sais rien faire je dis pas que tu sais je sais les faire maintenant mais je me débrouille comparé à avant tu vois il faut que je me surpasse il faut que j'apprenne il faut que je fasse quelque chose de bien et bah des fois comme ça quand je m'ennuyais je me posais dans ma chambre je regardais des tutos de make-up de meuf londonienne et tout et j'apprenais comme ça et après je testais sur moi et franchement je trouve que je me suis grave améliorée et en fait la clé de la réussite du make-up après moi j'estime pas le teint je maîtrise bien le teint tu vois mais les yeux c'est autre chose et franchement je trouve que je fais vraiment des efforts et après il faut que je sors aussi de ma zone de confort parce que je fais un peu souvent la même chose c'est à dire que voilà le marron il faudrait que j'essaie vraiment des couleurs qui pètent genre du violet des vraies couleurs tu vois quand j'ai évolué c'est en regardant des tutos et vraiment en me posant dans ma chambre et vraiment en apprenant mais vraiment c'est vraiment le vrai apprentissage c'est à dire que je me posais et je pouvais recommencer dix fois le make-up les bras et je me disais je vais réussir je vais réussir il faut pas je me laisse le bras parce que c'est en baissant les bras justement que je vais que je vais pas réussir à force de forcer forcer continuer continuer bah je réussissais et après bah voilà je savais faire j'avais la maîtrise fallait aussi acheter les bons pinceaux parce qu'on va pas se mentir si t'as pas le bon matos tu peux dire au revoir quoi et quand j'ai le bon matos c'est pas forcément des matos de qualité des pinceaux à 50 euros et tout en fait il faut les pinceaux adaptés et dès que t'as ça ça y est quoi il faut vraiment la patience c'est pas plus d'avoir la dernière des palettes la palette la plus pigmentée loin de là mais il faut voilà t'as une petite palette tu commences avec ta palette t'as ton mec t'as tes petits pinceaux tu commences avec tes petits pinceaux et après quand tu veux vraiment voilà aller vraiment plus loin que tout ça bah t'as dès que tu veux vraiment aller loin dans dans le make-up de taille t'as comme tu commences à être ça vas-y là tu peux investir mais moi pour vous dire la vérité et encore une fois je suis pas je me maquille pas bien de ouf j'ai pris du temps chez du maquillage de qualité genre aller dans du UDA par exemple dans du je sais pas moi dans du Dior enfin j'ai vraiment pris du temps parce que je me disais est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que je vais vraiment les mettre est-ce que je vais vraiment enfin tu sais tu te poses plein de questions et au final bah dès que tu commences enfin dès que j'ai commencé à m'améliorer c'est là où j'ai commencé à m'acheter mon maquillage enfin ah j'ai du maquillage qui coûte relativement cher et tout mais mais après ouais tu peux commencer avec du maquillage coûte pas forcément très très cher genre make-up révolution c'est super bien moi j'ai plein de de maquillage make-up révolution et franchement c'est pas cher mais ça veut pas dire que c'est pas cher que c'est de la merde en tout cas c'est pas parce que le maquillage ça coûte pas cher que forcément ça veut dire que c'est de la merde et tout ah non 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 il y a des maquillages qui coûtent relativement cher et pourtant c'est vraiment de la merde le prix qui fait la qualité moi si vous voulez commencer dans le make-up bah voilà essayez avec make-up révolution franchement vous serez pas déçus j'ai intérêt à faire des photos aujourd'hui parce que là si je ne fais pas de photos parce qu'en ce moment sur Instagram je suis inactif je suis vraiment inactif ce qu'il se passe j'arrive pas les photos j'arrive pas j'ai un nouveau téléphone qui prend très bien les photos j'ai pris l'iPhone 11 il est top quoi j'ai rendez-vous au restaurant à 21h 30 22h il doit être 20h je ne sais même pas comment je m'habille je ne sais même pas quand je vais finir ce maquillage parce qu'il me reste il compte beaucoup de temps je ne sais rien de tout ça donc c'est bien beau on n'est pas bégé là on ne commence pas à ressembler à quelque chose là pareil si je gâte ça mon maquillage j'ai gâté quoi pour moi l'eyeliner c'est genre primordial pour moi que tu n'as pas de maquillage ce n'est pas d'eyeliner genre c'est nul alors que je sais que ce n'est pas nul mais je n'arrive pas à y aller l'eyeliner c'est vraiment toute ma vie à l'eyeliner je me sens nue j'ai raison mon make-up il est nue genre je ne sais pas comment ça ressemble à quelque chose je peux mettre de la poudre du coup sur mes zones t parce que j'en ai je n'en ai point mis ok donc ensuite je vais prendre mon bronzer de chez black up et franchement il n'est pas top parce qu'il n'est vraiment pas pigmenté je vais vous montrer regardez je vais en mettre j'en mets beaucoup vous voyez que j'en mets beaucoup vous voyez que j'en mets beaucoup quand même vous voyez vous voyez mon bras je pense regardez vous voyez là il y a rien il y a rien donc celui-là n'achetez vraiment pas parce que vraiment pour que ça se voit il faut vraiment que j'insiste je sais pas quel on 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 et 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 terminé c'est moi ce que vous en pensez là je vais aller du coup moi que je vais un peu plus haute je vais enlever tout ça je vais mettre des bouts d'oreilles j'ai m'habiller et je reviens juste après et voilà les filles c'est pas mieux là on n'est pas nous j'aime trop tu vois j'étais sceptique quand je regardais pour la coiffure mais au final au final ça donne quelque chose vraiment j'aime bien c'est fait franchement c'est un plaisir de parler avec vous il faut que j'y aille je suis en retard comme d'habitude faut que j'aille m'habiller parce que je vais au restaurant comme je vous l'ai dit je vais essayer de faire des photos sur instagram donc si jamais je la pose mon instagram juste ici dans tous les cas et donc voilà ça a été un plaisir de parler avec vous n'hésitez pas à liker commenter partagez moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à l'équipe ou du cycle tient 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 tient